L'audition est terminée, ça veut dire que tous les témoins de la poursuite et de la défense vous finissent écouter. Peinant aucun des autres témoins qui vous finissent la faire close de deux côtés. Plaidoirie pour faire les 8 avril à 10h le matin. Comme veut la procédure, c'est moi qui plaide en premier. Et ensuite Mme Gaillane pour la poursuite qui va plaider. Ce sera intéressant de suivre, je m'invise à venir venir écouter. En tout cas, il va y avoir une plaidoirie de haut niveau. De deux côtés. On attend un petit peu de patience pour avoir un temps de jugement. Le jugement, ça c'est dans la discrétion de la magistrate. Quand on lui donne la date, c'est la qu'il peut choisir. Et on va avoir le denouement de l'affaire. Ça va ? Ok ? Allez, bonne journée. C'est la fin des auditions des témoins de la poursuite et la défense dans l'affaire Constituency Clock. C'est le procès intenté à l'ancien ministre du Commerce, Yogi Da Sominaden. Suite à la plainte, Kiti Loger compte lui par la veuve de Supra Mania Kisnen, Simla Kisnen. C'était en janvier 2021 au Central CID. Ensuite, la charge Fomel Kiti Loger compte Yogi Da Sominaden l'année dernière. Et le 21 février dernier, l'affaire a commencé devant la cour intermédiaire. Yogi Da Sominaden a fait face à deux accusations devant la cour intermédiaire, devant la magistrate Anusha Rawa. Les avocats de Yogi Da Sominaden sont Maître Rauf Goulboul, Maître Mamad Boukos. Et la poursuite tirée présentée par Maître Darshan Gayan et Maître Riki Boukhan. Après l'audition de huit témoins de la poursuite et trois témoins de la défense, Zodi l'affaire, l'audition des témoins fine prend fin. Et Zodi, le 8 avril prochain, pour la plaidoirie des deux parties, c'est-à-dire la défense et la poursuite. La défense qui peut commencer avant, ensuite, pour une plaidoirie de la poursuite. Je me rappelle que dans sa caisse-là, pas moins de onze témoins qui finissent déposer, c'est-à-dire huit de la poursuite et trois de la défense. Formis Tienaban, enquêteur de la police, Tienaban, représentant du Mauritius Télécom, l'ex-clug de l'Assemblée nationale, sa finale automne, ainsi que la veuve de supramanière Kisnen, c'est Simla Kisnen. Zodi tient un témoin de la défense qui tient entendu par la Cour. C'est Vidya Sukhara, représentant de la Cour suprême, principal court officer, qui finit soumettre à la Cour un dossier de réclamation au civil de Simla Kisnen à l'ex-ministre Yogida Sominaden. Un petit rappel de cette affaire. L'affaire a été découverte en 2020 lors de l'enquête judiciaire sur la mort de supramanière Kisnen en cours de MOKA. C'était en décembre 2020. Supramanière Kisnen fait une déposition. Ensuite, au Central CID, il peut dire qu'il fait apprendre qu'ex-ministre Yogida Sominaden s'emploie comme constituency clerk à son insu. Il dit qu'il est parti au courant quand il fait l'emploi ID et qu'il dit qu'il jamais il fait recevoir de rémunération pour sa poste-là. À plusieurs reprises, Yogida Sominaden fait interroger underwarning par les enquêteurs du Central CID. Il fait une explication lors des auditions des témoins. des enquêteurs du CCID qui font produire différentes dépositions de Yogida Sominaden. C'est l'argent qui est destiné à Simla Kisnen, qui peut être remis à son défunt mari. Rendez-vous le lundi 8 avril prochain à 10h devant la cour intermédiaire que nous avons les plaidoiries. Voilà pour le résumé de cette affaire. Après, il y a des plaidoiries des deux côtés. Nous avons un jugement. Bien sûr, le jugement n'est pas pour le même jour. Il est peut-être dans quelques semaines. Tout dépend de la magistrate. Merci beaucoup de votre fidélité. C'était Chézard Jadou au micro à la réalisation Antish Bowen. Merci et à plus tard.